Une réaction extrêmement favorable de la part de certains de mes collègues scientifiques qui trouvaient ça très rigolo et plein d'humour et puis certains qui m'ont dit mais t'es en train de te foutre en l'air avec ça tu te rends pas compte, c'est pas sérieux etc. Alors c'est pour ça que j'ai eu ce genre de réaction qui était un peu bizarre quand même parce qu'on savait très bien que c'était de l'humour et que c'était quelque chose qui était construit comme une intervention scientifique avec la même rigueur mais qui en fait ensuite il y avait un compteur qui racontait comment les nains de jardin de ce coin de Thérasson ce qu'ont fait l'AMSI de Mille à Thérasson s'en souvienne de ce lieu on disait que c'était un lieu où ils s'étaient réfugiés et ensuite ils étaient partis à l'Amérique du Sud et c'était un compteur local qui racontait la suite bon pour dire que inséré dans ce spectacle général je veux dire à un moment donné il y a des réactions extrêmement diverses dans le milieu scientifique et c'est pour ça que je posais la question est-ce que vous savez comment ça s'est passé à cette époque-là ? Alors non, je ne sais pas parce que je ne suis pas né donc je ne suis pas né en fait cette histoire-là c'est un peu un private joke entre scientifiques, entre zoologistes ce qu'on peut voir, ce que j'ai montré c'est qu'en fait l'histoire a été reprise régulièrement par de nouvelles générations de scientifiques qui vont agrémenter, qui vont augmenter donc voilà mais je n'ai pas eu le vent je ne sais pas si vous avez fait bien dans la salle de l'essai de réactions négatives par contre quand je me suis intéressé à cette question-là parce qu'en fait je trouve juste les réunir de l'art de l'eau quand on a fait cette exposition cette année j'ai recherché et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver qui avait fait quoi et je ne suis même pas sûr parce que personne ne sait véritablement d'où ça part bon je suppose ça part de ces deux amis qui étaient Gérald Steiner qui est de Carstow et Pierre Paul Brassé mais bon voilà c'est pas très clair c'est pas très c'est sûr qu'une de nos missions est de dénoncer les impostures les escroqueries scientifiques et ça je pense qu'il faut le faire plus même qu'on le fait à l'heure actuelle est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jeu qu'on installerait dans nos musées dans nos centres de sciences et où on inviterait le public à découvrir le canular de la semaine ou du mois introduit dans nos expositions et faire une évaluation je serais pas trop d'accord avec un projet de ce type là parce que ça met dans une posture vraiment où la recherche c'est distinguer les vrais du faux la recherche c'est poser des questions chercher et donc une approche qui serait le musée sait ce qui est vrai c'est qu'il faut et le théâche a fait fronté essaye de trouver là où je sais que non moi je trouve que ça construit une relation avec le public ça peut être intéressant en vue des résultats mais de l'approche je crois que c'est une relation que moi je n'aimerais pas voir entre musée et public même avec beaucoup d'humour en ayant les meilleures pour nous après tout évidemment tout nous demandons comment on fait les choses mais l'approche à nous-mêmes l'approche théorique disons je le trouve je dirais plus qu'en fait il ne faut pas hésiter à dire que dans une expo dans un média quelconque qu'on ne sait pas c'est un petit peu différent on peut présenter des faits mais on ne sait pas toujours les expliquer on n'est pas sûr que de toute façon il n'y a pas de vérité en science sachant qu'il tente enfin je veux dire ça se construit progressivement donc je pense que de temps en temps leur dire voilà là on observe ça on ne sait pas on ne sait pas forcément répondre tout de suite à cette question ça ça peut être intéressant pas trop parce que après il ne faut pas tomber avec l'intérêt sinon on est accusé de scientisme sur le doute on va s'arrêter de toute en science ça